Cette foire est une plaque tournante des échanges dans la capitale guinéenne. La foire artisanale de Conakry, un espace de négociation qui se tient au cœur de la capitale guinéenne tous les ans. Cet autre rendez-vous moins de 4 mois après le dernier du jarre va durer 17 jours. La structure organisatrice entend à travers cet événement promouvoir les partenariats commerciaux, mais pas seulement. Comme vous le constatez déjà au niveau de la grande foire internationale, comme le nom le dit, l'internationalisation de la foire, c'est une représentation massive ici des étrangers. A ce grand rendez-vous, plusieurs activités sont prévues. Les conférences débat, les journées de promotion d'entreprise, les animations podium, les concerts et spectacles pour les jeunes visiteurs. De venir aussi se procurer ici d'une meilleure santé de nos amis burkinabés et béninois qui nous envoient des produits purement pharmacopées. La grande foire internationale de Conakry accueille un espace dédié aux artisans venus de partout dans le monde. Un vrai moment de dépaysement et d'échange pour les amateurs d'objets d'art ou encore de bijoux. Il y a beaucoup de produits qu'on a amenés pour la fête et pour le ramadan aussi, que ce soit les habillements, l'alimentation, l'entretien de la maison, les bijoux. Ce que nous pouvons dire, ça a été une réussite parce que tout dépend de la participation massive de l'international et ce fut le cas. C'est les différents produits de Burkina, les pains, les chemises et le complet. Et nous invitons la population de venir visiter parce que vraiment on les attend. L'initiatrice de la campagne Selfie Déchets a félicité les exposants qui ont effectué le déplacement pour prendre part à ce grand événement. Selon elle, cette foire est une occasion de promouvoir l'économie. Montrer que ces déchets-là sont utiles. Ce que vous voyez aujourd'hui sur cette bâche-là, les déchets plastiques peuvent être transformés en des articles divers. Donc c'est pour montrer aux gens, c'est un centre d'information, d'éducation et d'écologie. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment faire une innovation, montrer que quand il y a des événements publics de grande ampleur, il faut également penser à l'environnement pour réduire notre empreinte écologique. Cette édition de la Grande Foire internationale de Conakry a connu la participation de plusieurs exposants de divers secteurs d'activité. Et 7 pays y prennent part.